Bonjour, je m'appelle Nathaniel, j'ai 30 ans et je suis trader sur produits non linéaires de taux d'intérêt au Crédit Agricole CIB. Avant ça, j'ai fait mes études à Paris, à l'Université Dauphine. J'ai étudié pendant 6 ans, mathématiques, informatique, économie et finances. À la suite de ça, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Calion à l'époque. Ensuite, j'ai été embauché dans l'équipe dans laquelle je suis toujours actuellement. Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole. Elle comporte donc toutes les activités de marché, entre autres. Les activités de taux en général et l'activité non linéaire de taux font partie du département Fixed Income. C'est un département dans lequel on pourra trouver notamment les activités sur le marché obligataire, de trésorerie, inflation, swap et donc les produits non linéaires. L'activité non linéaire comporte deux types de produits principalement. Les produits dérivés optionnels de base d'Ivani et les produits dérivés plus complexes, qu'on appelle structurés. Je fais donc partie de l'équipe de trading sur les produits non linéaires, les produits structurés et les produits d'Ivani. Pour définir les produits structurés, on peut dire que ce sont des produits qui sont créés sur mesure pour le client, c'est-à-dire qu'ils vont être conçus de manière à répliquer exactement le besoin financier du client, qui peut être de la couverture de risque, le réaménagement de dettes ou bien du placement de trésorerie. Et pour cela, on prendra en compte ces anticipations sur le marché, mais aussi les conditions de marché actuelles, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un environnement où la volatilité est élevée ou pas, est-ce que les taux sont hauts ou pas. Les missions qu'on peut avoir au trading sont assez diverses. La première étant une mission de market making, c'est-à-dire de donner des prix aux produits que l'on va proposer au client. Et pour cela, on va se baser sur la modélisation financière qui est mise à notre disposition, mais aussi on devra s'assurer que les données de marché avec lesquelles on va valoriser les produits sont à jour, c'est-à-dire que les données de volatilité et de taux sont bien conformes à ce qui se traite dans le marché. La deuxième mission, ce sera une mission de hedging, donc de couverture, ce qui signifie qu'il va falloir couvrir les risques qui sont induits par ce produit-là, mais aussi tous les risques que l'on contient en portefeuille. Notre métier sera d'immuniser les résultats de la banque contre les fluctuations de marché pouvant l'affecter. Enfin, c'est un marché qui est très concurrentiel entre les différentes banques. Du coup, on se doit d'être constamment en réflexion et donc de trouver des nouveaux produits que l'on proposera au client, mais aussi on devra développer de nouveaux outils d'aide à la décision et d'analyse de risque, de façon à pouvoir agir le plus rapidement possible sur le marché, mais aussi à connaître les risques de notre portefeuille dans les moindres détails. Alors, tout d'abord, il convient d'arriver assez tôt le matin, c'est-à-dire au moins avant l'ouverture du marché, puisque la première chose que l'on fait en arrivant, c'est de récupérer l'ensemble des risques de notre portefeuille. Une fois que ceci est fait, on va passer à une phase où on va collecter de l'information, donc aussi bien via la presse économique que la presse financière, les chiffres économiques qui vont arriver dans la journée ou tout événement qui sera susceptible de faire bouger les marchés. Ensuite, la journée est rythmée par les réponses aux demandes de cotation des clients et par la partie couverture des risques de notre portefeuille. Les demandes de cotation peuvent être très variées, aussi bien en volume qu'en complexité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des journées très calmes, comme des journées très chargées, mais aussi on peut avoir des demandes de cotation sur des produits plutôt simples, comme sur des produits très complexes qui demanderont beaucoup plus de temps, ne serait-ce que sur l'analyse du modèle utilisé. En fin de journée, on calculera le P&L, c'est-à-dire le résultat de notre portefeuille, qui sera donc composé par l'ensemble des opérations que l'on aura fait dans la journée, aussi bien en clientèle qu'en couverture, mais aussi des opérations qui seront déjà existantes dans notre portefeuille. C'est un métier très exaltant sur le plan intellectuel, les problématiques se renouvelant très fréquemment, mais aussi, vu que c'est une activité qui est relativement jeune, les perspectives d'innovation sont très importantes. Et ce que j'apprécie plus particulièrement dans mon métier, c'est le fait que ce soit une activité qui soit très centrale dans la salle des marchés, c'est-à-dire que l'on va être en contact permanent avec l'ensemble des autres métiers. Enfin, le travail que l'on réalise dans la journée se traduit immédiatement en performance économique. Du coup, cela peut entraîner des décharges d'adrénaline, qui peuvent être génératrices de stress. Pour décomplexer certaines personnes, je dirais que pour réussir dans ce métier, ce n'est pas tant la formation, mais plutôt la capacité de la personne à connaître le marché et surtout à analyser les mouvements qu'il pourra y avoir dans le futur. Pour cela, mon conseil serait de ne pas avoir peur d'accumuler le maximum de stages, tout d'abord pour pouvoir avoir le plus d'expérience possible, mais aussi la meilleure connaissance du monde.